C'est un problème qui s'intéresse à la forme diarictale roussifénèse du catalan. Il n'est pas la langue d'ornaquine, on a parlé de l'arabe, avec sa forme littéraire et ses différentes formes parlées. C'est la même chose que le catalan, il y a le catalan littéraire qui est dans le dictionnaire, et là-dessus il y a différentes formes de parler, le catalan roussiféné qui est en plus de ses formes. Donc dans ce boulot, je m'intéresse tous les jours à un mot de ce catalan roussiféné. Ouvrons le petit icône actif à la lettre E comme « s'étirer ». Exemple. « Pouah ! J'ai vu que cet homme petit fard ne l'a digéré pas, hein ! » Je lui ai dit « mais va t'étirer un moment, non-même ! » Que voici un compagnon attentionné. Voyant que son camarade éprouve quelque ambaragastique consécutif à l'absorption massive de charcuterie de temps chez nous, cet admirable ami l'incite à aller s'étirer un moment. Pendant que le lit va se taper la laissette. Un geste à l'écran. Qu'est-ce à dire ? Il va, comme un chat, allonger le plus possible chacun de ses membres pour en décontracter les muscles. En poignant, est-ce à dire qu'en poignant la peau d'une quelconque partie de son corps, il va la tirailler pour lui rendre son élasticité ? Va-t-il, victime d'une libido impérieuse, et selon l'expression popularisée par Pierre Desproges, se tirer sur l'élastique, venait-il, chez nous, s'est-il-a, s'étirer, c'est se coucher un moment. En français, on s'allonge, mais le verbe est tout aussi sujet d'aquipoco. Quand on s'étire, on ne va pas forcément jusqu'au clouc, jusqu'à la siestoune. On ne dort pas forcément. On est là, astilat ou astilade, dans le calme et la pénombre de la chambre. On se délasse, on se détend. S'astilat, ce n'est pas seulement déployer son corps pour le reposer, étymologiquement, s'est-il-a, s'est-il-a, c'est se sortir, s'abstraire. S'abstraire de quoi ? Du quotidien, de la vie, de sa course à l'avant, de son mouvement, de ses incessantes sollicitations. C'est se mettre sur cause, le temps de récupérer les forces. Des fois, ça ne fait pas de mal. Ça devrait être obligatoire, on peut s'estirer de telle dame. Alors, pour François Bleu en Sion, j'enregistre aussi, au rythme de l'une de toutes les deux mois, ce qu'on appelle les chansons d'aquip, c'est-à-dire des chansons généralement bilingues, français-catalains, assez légères, assez populaires. Quant à la mélodie, l'idée, c'est qu'on les retienne vite et pas les siffle sur la bûche. Et, pour une cohérence précédée, il y en a une qui parle du glou, justement, c'est-à-dire la sieste, la sieste-tune, or national catalan. Pellinat, un voisin d'amour, il n'a pas mort qu'un, il me dit, il y a le feu, il faudrait que tu s'entrennes. Je lui ai fait un trasponche à ses heures indues. Il a fait le 18, on lui a répondu, on n'est pas pressé, on fait le clou. Tout homme s'en fout, on fait la sieste. Après, il met, ça c'est sacré, on se fout du reste. Avec la digestion, il ne faut pas rigoler un petit clou. Avec manger à chauffer, au boulot, j'ai croisé mon gentil directeur. Il me dit que l'après, on approche à deux heures. Je lui ai fait de travail, vous êtes un bourreau. Si c'est comme ça, je veux aller dans mon bureau. Va te promener, on me fait le pot. Tout homme s'en fout, on me fait la sieste. Après dîner, ça c'est sacré, on se fout du reste. Avec la digestion, il ne faut pas rigoler un petit clou. Après manger à chauffer, à plein sonne, la consonne. Qui c'est cette personne, c'est la ronde et l'eau tourne. Pas mes lames, personne, qui me dit si tu rechames. J'ai besoin d'un amant, c'est jamais pas mes lames. Mais c'est pas le bon, pas de rhabiller, on me fait le bon. Tout homme s'en fout, on fait la sieste. Après dîner, ça c'est sacré, on se fout du reste. Avec la digestion, il faut pas rigoler un petit clou. Après manger à chauffer. En plein sonne, je somnol, est-il clé, et j'ouvre à peine un oeil. Qui voit Jean, elle t'inquiète, en trouvant mon cercueil. La camarde qui me dit, le moment est venu. Dans un travail, je lui ai répondu. Repassez plus tard, on me fait le dos. Tout homme s'en fout, on me fait la sieste. Après l'idée, ça c'est sacré, on se fout du reste. Avec la digestion, il faut pas rigoler un petit clou. Après manger à chauffer. Allez, je prémédite de vous faire sortir de cette salle flingue. Alors on va essayer, quand même, sans mélanger les deux langues. Cinq minutes, je tombe d'une goutteille traditionnelle. C'est surtout la première histoire que j'ai attendue. Il y avait une marraine, une mamie qui habitait dans la rue de ma grand-mère, et qui me racontait en boucle cette histoire. Je ne sais pas si je faisais une expérience concernant les médecins. Je m'en racontais très souvent, donc j'ai écouté des tissus par cœur. Alors je vais vous donner quelques pieds pour la comprendre. C'est l'histoire de la fourmiguette, la petite fourmi, une fourmigue, une fourmiguette, qui s'en allait à Jérusalem. Alors, les clés pour comprendre l'histoire, c'est une série de mots, par exemple, si je vous dis la rivière, vous comprenez, algibre, si on peut le gérer, la classe, le balson, c'est pareil, la brume, si je vous dis, le balson, c'est pareil, la tret, c'est aussi compliqué, c'est compliqué un atret, c'est un mur. On se dégueu, les brènes sèquelles, et de paillers. on el rat, c'est un mur, c'est un mur, c'est un mur, on se dégueu, c'est un mur, c'est un mur, de passer sa place. Ha arrivé al micro de la ribera, mit aquí la nostra formigueta, que se estropeça, que cau comme un sabatràs i que se trenca la cameta. Pobre formigueta, que se n'anava a juris d'alén, pobret. Estirada pel sol, jamega, fa... Ai, ai, gibre, gibre, de camet, trenca la cameta, ne joc, pobre formigueta, que me n'anava a juris d'alén, pobret. El gibre li va respondre. El gibre parva, diu... I ara jo, que el sol me fa fondre? Ho és, diu la formigueta. Sol, per què fas fondre el gibre? I des del cel, el sol va parlar, va dir... I ara jo, que les brumes m'amarguen. Ja ho sé, diu la formigueta. Brumes, que ens amagueu el sol! I les brumes van dir... I ara nosaltres, que el vent no es fa córrer. Ja ho sé, diu la formigueta. Ventre, de raça, per què fas córrer les brumes? I el vent va fer... Ara jo, la pret, per resta. Vé, val, diu la formigueta. De les prets, arresten el vent. Si no la formigueta, ja tindríem fet. Pret, pret, per què arrestes el vent? I el pret, que l'una pret seca, va fer... Anar cap, el rat m'ha forat! Rat, 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 i el mat, per què forades la pret, eh? Anar jo, el gat me se menja. Ja, mala besti, vine aquí! Per què te menges aquest ratolet que no fas fet res, eh? Tenia de ploure. El gat va fer graviu. Anar jo, el bastuva truca. Bastuva, per què truques el gat? I el bastuva fer cric, crac. Anar jo, el foc, me sa crema. Ja no sé, era la fruqueta. Foc, foc, potser, i cremes el bastu. El foc, bispilla ja, va fer... Anar jo, l'home matura. Anar jo, cala tot el foc, a la nit, antes de muntar el guet. Home, l'home, abartia totes el foc. I l'home, que era el més plent passat per parlar amb tota aquesta feina, va fer. I anar jo, que la mort me s'emporta. Ai, que el món és mal fet, va dir-ho. Mort, mort de te'n portar l'home, home, home, de tot el foc. Foc, foc de tramar el bastu, 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 de trucar el gat. Gat, gat, amb el rat, 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 de fer a la pret. Pret, pret de bastar el vent, 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 vent de fer curre les brumes. Brumes, brumes, a la gau, sul, 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 de fer fundre la xibre. Xibre, xibre, que va trencar la cameta, a la jove, o per formigueta. Que va anar a viar xerruis a l'ent. Gràcies.